Musique Dans cette vidéo, on va regarder quelques réglages de base sur le logiciel LaserCut. Alors, l'AzerCut, c'est un logiciel qui va communiquer avec la découpe laser. On va le survoler. Je vais vous présenter aussi à la fin de la vidéo deux exemples parmi les milliers qu'on peut faire. Parce que vous savez très bien que dans un lab, la seule limite, ça va être votre imagination. Sous la vidéo, dans la description, il y aura un time code. Dans lequel vous aurez des temps pour aller éventuellement sur les parties qui peuvent vous intéresser de la vidéo. Vous trouverez aussi dans la description, dans un premier lien, comment installer la version de démo de l'AzerCut sur votre ordinateur. Si vous souhaitez bien sûr arriver au lab avec un fichier qui soit prêt à être découpé ou gravé. C'est souvent un outil qui est beaucoup monopolisé dans les Fab Labs. Le deuxième lien que vous trouverez, c'est une traduction de la notice de LaserCut. Je crois que par défaut, qu'à l'installation, le logiciel doit être en anglais. Donc, dans ce même lien, quand vous cliquez dessus, vous aurez aussi accès à un fichier à récupérer. C'est le fichier language.ini. Vous le récupérez et vous faites un copier-coller et vous remplacez le language.ini qui était initialement installé sur votre LaserCut. Vous redémarrez LaserCut et vous aurez comme ça les menus en français. Au passage, on va remercier effectivement toutes les personnes qui ont travaillé pour la réalisation de ces documents. La version de démo, elle est limitée, donc elle ne peut pas piloter la machine et on va avoir des limitations sur les lectures et les sauvegardes des fichiers. Au niveau de l'interface, on va retrouver, comme la plupart des logiciels sous l'environnement Windows, la barre des menus. Une zone, le canevas, la zone de dessin ou encore la table de travail, peut-être qu'on pourrait appeler comme ça sur LaserCut. À gauche, différents outils, des outils de dessin, de texte, d'éditeur de nœuds, de centrage, de redimension, d'alignement, de gestion de plans. Alors les plans, il faut que vous imaginez qu'un plan sur LaserCut, ça ressemble plutôt à un calque, si vous avez une notion un peu de PAO. À droite, on va avoir les réglages pour la découpe et le pilotage de la laser. Et en bas de notre écran, on va trouver la palette des couleurs, la gestion des calques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir affecter une couleur par calque. Alors, avant d'envoyer les données à la machine, LaserCut, lui, il va nous aider à vérifier notre fichier. C'est extrêmement important parce que quand vous allez importer, par exemple depuis Inkscape, vu que j'ai fait quelques tutos sur Inkscape, on va regarder dans la partie numéro 2 de la vidéo, on exporte en DXF. Et suivant la façon que vous avez dessiné sous Inkscape, comme suivant la façon que vous avez exporté, et éventuellement peut-être les erreurs qu'on a pu résoudre ou recommander à créer depuis Inkscape, eh bien lui, LaserCut, va pouvoir les repérer et les corriger. Donc, je vous propose de faire un petit exemple pour aller directement au vif du sujet. On va aller importer un fichier. Donc là, on va aller dans le menu fichier. On va cliquer sur Importer. Alors, j'ai quelque chose à vous présenter qui va être sympa pour la période de Noël. C'est un petit reine sympa. Donc voilà, le petit reine sympa vient d'arriver. On le verra dans la partie 2 de la vidéo, comment il a été conçu sur Inkscape. Vous remarquez deux choses tout de suite. Ça a l'air un petit peu compliqué, il y a plein de flèches partout. Et puis en plus, là, sur la gauche, j'ai quelque chose qui n'a rien à faire dans mon dessin. Alors, pas de souci. Je clique dans le vide, donc j'ai tout désélectionné. Je vais sélectionner cette partie-là et j'appuie sur la touche Supre. Donc, la première chose qu'on va faire avant d'aller plus loin pour modifier ou corriger, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de faire un contrôle des dimensions. Donc, vous faites un contrôle A sur le clavier pour sélectionner complètement tout ce que vous avez dessiné, ce que vous venez d'apporter. Et vous allez sur l'icône Redimensionner. Un clic dessus, il y a une fenêtre pop-up qui apparaît. Et vous allez avoir les dimensions. Alors, ici, j'ai une longueur de 389,0852 pour une hauteur de 309,84 des brouettes. Alors, moi, ça me convient parce que je sais que mon renne doit faire un peu moins de 310 en hauteur. Donc, j'ai les bonnes dimensions. Si vous avez besoin de faire une modification de vos dimensions, eh bien, c'est assez simple. Regardez, par exemple, dans longueur. Admettons que mon fichier initial, ma vraie longueur, c'était 400. Je vais taper 400. Et j'ai juste à aller cliquer dans les petits points sous la partie hauteur pour avoir, ici, une mise à l'échelle, une proportionnalité automatique. Et maintenant, si je fais OK, vous allez voir que maintenant, j'ai bien mon renne qui a augmenté en taille. mais de façon proportionnelle. Bon, là, je fais un CTRL-Z parce que, pour l'instant, ça me convient. Donc, voilà. En ce qui concerne la vérification des dimensions, troisième étape qu'on peut regarder. Alors, là, c'est quelque chose qui est primordial. C'est ce qu'on appelle le contrôle des données. Alors, le contrôle des données, on va l'avoir en utilisant le menu Outils et la première ligne qui s'appelle Contrôle des données. Le contrôle des données, dessus, vous allez avoir 4 options qu'on va pouvoir sélectionner avec des paramètres, ici, de jeu de superposition et de jeu de jonction. Alors, ces 4 options qui sont à vérifier à chaque coup, elles sont détaillées à la page 18 du manuel que vous avez en lien. Donc, je vous conseille d'aller le guetter. On va faire juste la correction du fichier, en l'occurrence, ici. Je vais, par exemple, cliquer sur Ligne ouverte et je fais Contrôle. Là, il me trouve Résultat de la vérification 443 Ligne ouverte. On ferme la fenêtre et on repasse dans le menu Outils et on va cliquer sur Soudé. Vous laissez le jeu qui est à 0,01. Vous faites OK et regardez bien ce qui va se passer sur le dessin. On n'a quasiment plus de flèches. Alors, si je zoome un petit peu, si on regarde un petit peu le bois qui était là, eh bien, ce bois qui était composé de plein de flèches, maintenant, il n'y a plus qu'un seul contour avec une flèche. Pareil pour la tête, pareil pour un sourcil, pour un œil et compagnie. Alors, on va régler, on va vérifier. Donc, chaque dessin est comme ça. Donc, on sélectionne notre dessin en entier. On va toujours dans Outils, Contrôle des données. Alors, on a fait les lignes ouvertes. On va aller regarder les autocroisements. Je fais un contrôle. Alors là, il m'annonce deux autocroisements. Et en plus, vous voyez qu'il sélectionne la zone où on a un problème d'autocroisement. Alors, qu'est-ce que c'est un autocroisement ? Pareil, vous allez sur la page 18 du manuel, vous reguitterez. Les autocroisements, généralement, c'est quand on a une courbe qui est non fermée qui vient croiser, donc, un cercle. Nous, ça ne va pas nous gêner. Parce qu'effectivement, moi, c'est des parties que je souhaite qu'elles soient bien découpées. Alors, je continue dans mes vérifications. Je fais un contrôle, là, je sélectionne tout. Outils, Contrôle des données. Cette fois-ci, je vais regarder si j'ai des jonctions ouvertes. Je n'en ai aucune. Ça veut dire que tous mes dessins sont fermés. Et je vais valider aussi quelque chose de très important, les superpositions. Là, il m'en trouve zéro. Pourquoi la superposition ? Typiquement, dans Inkscape, vous allez peut-être faire souvent la manipulation dupliquée, un objet. Quand on duplique un objet dans Inkscape, il vient superpositionner exactement à la même place, dans la même couleur, dans la même teinte que l'objet que vous venez de faire. Et si c'est un objet où il n'y a pas de remplissage et c'est juste un contour noir, ce n'est pas toujours évident de se rendre compte qu'on a deux objets. Si vous ne regardez pas dans la partie en bas d'Inkscape qui s'appelle le log, qui vous dit « Attention, vous avez deux objets de sélectionné », des fois, vous allez envoyer deux objets l'un sur l'autre. Les superpositions, pourquoi on les enlève ? Parce que si vous envoyez comme commande votre fichier avec des superpositions, le laser, lui, il va venir plusieurs fois coupé au même endroit. On va voir aussi l'intérêt de cette barre de couleurs au niveau de la gestion des plans. Alors à quoi ça va servir ? Ces couleurs vont nous permettre de donner un ordre de découpe ou de gravure à la laser. Donc typiquement, à aujourd'hui, si vous regardez mon dessin, tout est en noir. Ici, en haut à droite, dans la partie des réglages, on voit le plan de couleur noir. On va pouvoir sélectionner soit si on veut couper, si on veut graver, si on veut faire des nuances ou du pointillé. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de couper. Les paramètres, ici, alors on fait un double clic dedans, et on va avoir à apparaître la fenêtre des paramètres. La vitesse du laser, la puissance en ligne droite, la puissance dans les angles. En fin de compte, dans les angles, ça va être plutôt l'inverse. Et tout ce qui n'est pas une ligne droite, ça va être la puissance. Ça, je ne sais pas. Si vous regardez dans la notice, ici, on va avoir le jet d'air qui est arrêté. Le jet d'air et le laser qui peut être en intermittence, je pense. Et le jet d'air toujours actif. Ça, c'est très important parce que si vous faites du coupage sur du papier et du canson, je vous conseille vivement d'arrêter le jet d'air. Parce que, en fait, vous imaginez que vous commencez à donner un petit coup de laser sur du papier, vous vous soufflez en même temps. Donc, vous allez mettre le feu. Donc, tout ce qui est papier, carton et compagnie, vous verrez dans les réglages. Dans les labs, généralement, vous allez avoir des documents, toute une partie de documentation qui va vous dire, attention, tel matériau, ça va être telle puissance, telle vitesse pour optimiser. Donc, en ce qui me concerne, ici, on va être sur du médium en 3 mm. Donc, je vais conserver les dimensions là. Et par contre, je vais activer mon jet d'air. Alors, je vous disais à l'instant, on a pour possibilité de sélectionner, donc de faire un ordre des coupes. Mais alors, à quoi ça sert un ordre des coupes ? Je vous fais un petit schéma pour vous faire une simulation. Alors, je reviens sur Wingscape et je vous montre une espèce de coupe. Alors, imaginez ici en bas, c'est la grille de la laser. Et là, c'est votre panneau de médium que vous avez acheté. Et par contre, il était mal stocké. Donc, il va être bombé. Quand on est prêt à découper, ça veut dire qu'avec la laser, on a réglé ce qu'on appelle le datum, la hauteur du Z, la distance qu'il va y avoir entre le haut du matériau et le laser. Ça, c'est quelque chose qui doit être réglé de façon systématique avant chaque découpe. Alors là, vous imaginez, je suis venu positionner mon laser au milieu de ma plaque. J'ai fait le datum. On a un palpeur qui va toucher la plaque, qui va remonter suivant l'indexation, les réglages qui sont paramétriens dans la machine, et qui me dit, ok, c'est bon, c'est nickel, le Z a été réglé, on peut mettre en route la machine. Je coupe la partie, alors je mets en route ma laser, hop, voilà. Je coupe la partie là, elle se détache, qu'est-ce qu'elle fait ? Comme on était sur quelque chose de bombé, elle va descendre, et elle va venir se poser sur la grille. Le souci, c'est que maintenant, le haut de cette partie qui est détachée se retrouve plus bas que le reste de ma plaque. Alors là, dans le cas, si je n'avais qu'une chose à couper, ce n'est pas grave. Mais regardez ici le cercle qui est en bas. Je vais remonter ma plaque. On imagine que je suis obligé de couper ça. Eh bien, on va toujours partir du centre vers l'extérieur. On prend toujours la partie centrale qui va être coupée en premier. Donc en l'occurrence, là, je vais couper, par exemple, le disque bleu. Donc je le coupe, il descend. Après, je vais couper le disque vert. Je le coupe, il descend. Et le disque rouge, je le coupe, il descend. Voilà, j'espère que vous aurez compris le principe des ordres dedans. Pour ce genre de pathologie, de problème qu'on peut avoir sur nos plaques, c'est vraiment primordial. Parce que si j'avais fait le contraire, si j'avais commencé à couper le grand disque, tout serait tombé. Et maintenant, pour essayer de couper le disque vert et le disque bleu, mon laser se retrouve trop loin de la partie haute et n'aurait pas coupé correctement. Donc voilà à quoi va nous servir toute cette zone, ici. Donc là, vous avez l'exemple typique, par exemple, pour le petit renne sympa. Ce qu'on va faire, on va aller déjà en premier, regarder toutes les parties qui sont petites. Donc je vais utiliser la touche Shift majuscule pour pouvoir faire de la sélection multiple. Voilà, par exemple, cette zone-là. Je sélectionne tout le monde et je vais prendre du bleu. Je clique, vous regardez, maintenant ici, le bleu vient d'apparaître. L'ordre de découpe, très important. Je veux que ça soit coupé en premier. Donc ça, je vais aller sur, cliquer sur, je sélectionne ma ligne, je clique sur O et je le passe en premier. L'ordre de découpe va respecter l'ordre des couleurs. La couleur qui est tout en haut de la liste, c'est la première qui va être exécutée au niveau de la machine, et ainsi de suite. Je vais m'arrêter là, avec la vidéo. Je crois qu'on a déjà passé les 13 minutes, ça commence à être long. On a vu quand même quelques réglages de base. Maintenant, c'est à vous de tester, d'essayer. Demandez aux gens qui connaissent mieux les lasers que vous. Regardez bien la notice. Et puis, bon découpage, bonne gravure. Passez de bonnes fêtes, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501